La carte blanche En fait, en Occident, je me suis écarté de la danse, grâce à la danse à claquettes, je me suis écarté de la danse occidentale, où on a le ventre guindé, les fesses serrées, notamment dans la technique du classique, pour mettre en valeur une technique. C'est vrai que cette technique, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'improvisation, ou aussi la danse africaine, où on peut retrouver des mouvements avec cette terre, cette terre-mer, ce travail de percussion, ce travail où on est soi-même, où la structure osseuse s'équilibre, comme par magie, c'est-à-dire que le bassin tient en équilibre. On ne sait pas comment, peut-être, mais grâce aux énergies, grâce à l'imbriquement de la structure osseuse de la colonne vertébrale, qu'on respecte, par rapport au rythme respiratoire, où le diaphragme est libre. J'ai mis longtemps à me libérer de cette contrariété du diaphragme par rapport au chant, où je chantais dans la technique vocale, ou lors des gospels, lors de mariages, entre autres. C'est vrai que cette liberté du diaphragme, je l'ai toujours retrouvée dans les claquettes. On ne serre pas le ventre, on ne serre pas les fesses, on laisse le ventre respirer, on laisse les fesses libres, on se concentre sur la structure osseuse, avec ce chouïa, cette confiance en soi, des os, qui sont placés de cet état d'esprit, et on se libère, on est heureux, le cœur danse, la suspension existe, c'est presque de la lévitation, de la lévitation tibétaine, c'est presque cette optique, ça paraît fou, mais peut-être c'est ce qui nous rapproche aussi de ce monde de l'esprit heureux, serein, de cette facilité à voir le monde, de cette improvisation, de tous ces os qui prennent leur place dans l'espace, où la percussion peut exister, où l'ancrage de l'arbre, les racines dans le sol, le tronc, ce sont les arbres, ce sont ce corps, ces ramures, ces branches, les bras, ces fleurs, jusqu'au bout des doigts, ces fruits, cette percussion qui existe, on est en équilibre, et là existe la percussion, la danse à claquettes, on est libre, entre guillemets, par rapport à toutes ces contraintes, on apprécie, disons, une certaine liberté, et on se laisse porter par les énergies, où on les canalise, on les focalise, ces énergies, pour aller dans des directions qui soient aussi bien sur les cardinaux que collatérales, et on existe dans tout ça, en improvisation, et là je pense qu'on devient quelque chose par rapport aux contraintes qui existent, qui est de l'ordre de la liberté. Par rapport à tous mes élèves, qui ont pu éventuellement venir sur cette voie veauilleux, avec moi, avec Marco, je leur suis reconnaissant, c'est vrai, de toute ma vie, de m'avoir permis de continuer ce bout de chemin avec eux, et qui continue encore aujourd'hui avec moi, dans l'esprit, et aussi dans la mémoire, il faut bien le dire, et j'espère continuer à avoir cette mémoire, le plus longtemps possible, peut-être, pour pouvoir me souvenir de chacun d'entre eux, car chacun était important, chacun avec sa personnalité, chacun avec, éventuellement, ce que j'ai essayé de leur transmettre, à changer un chouïa pour avoir cet équilibre, cette passion, cet bien-être, ce bonheur des claquettes, tout ça, et ce sourire qui était très important, tous ces gens qui en ont fait confiance, j'espère en avoir été digne, et voilà, c'est ma reconnaissance, et peut-être mon bonheur, et je n'en demande pas plus, car je sais que c'est beaucoup, et qu'à chacun d'eux, je les aime. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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